Bonjour à tous, et bien voilà, on est encore toujours dimanche matin et on va essayer quelque chose de nouveau. On va jouer un jeu ensemble, un jeu, un kaout, peut-être vous connaissez déjà, vous savez déjà ce que c'est. Et donc, on va juste le faire ensemble parce que, voilà, on doit s'entraîner un peu pour les néerlandais. Donc, moi, je vais cliquer sur Start, mais peut-être je dois moi-même, avec mon téléphone, essayer de scanner le code, ou peut-être c'est même pas nécessaire. Oui, parce que je ne sais pas cliquer sur Start si jamais je ne suis pas connectée. Donc, voilà, moi, je me connecte sur Kaout, Miss A, voilà. Et je ne sais pas si je peux jouer seule. Ben voilà, moi, je suis là, il n'y a encore personne d'autre. Moi, je suis là, donc, j'appuie sur Start. Alors, Herr Haalingskaout pour le néerlandais, pour donc s'entraîner, Herr Haalen. Première question, je dois faire la vaisselle. Qu'est-ce que c'est en néerlandais? Et j'ai donc quatre choix. Ben, je dois, c'est ik moet. Donc, voilà, le verre, c'est déjà pas bon. Donc, c'est déjà ik moet. M moet, ben, c'est un verbe de modalité, donc il doit toujours avoir un infinitif à la fin. Donc, je vois déjà que l'orange et le bleu ne sont pas bons, mais j'étais trop tard. Mais donc, c'était le rouge qui était correct. Mais je n'ai pas appuyé dans mon téléphone sur la bonne réponse. Voilà, on continue. Voilà. OK, attention, deuxième question. J'adore manger des choses salées. J'adore, oui, c'est ik hou van. Ik hou van, donc le rouge est possible. Ik hou graf, non, on ne peut pas mélanger. Graf et houden van. Le bleu graf n'est pas un verbe, donc non, je dois d'abord avoir un verbe. Peut-être le vert. Non, il n'y a pas le vent. Donc, moi, j'appuie sur rouge. Ah, juste attends. Et c'était correct. Ah, je suis à la première place, mais bon, je suis toute seule. Alors, je fais du sport pour être en forme. Pour plus un verbe être, ça doit être honte. Donc, les deux ici, rouge et orange, non, parce qu'il n'y a pas de honte. Donc, ça doit être bleu ou vert. Ik doe sport om fit te zijn. Ik doe sport om te zijn. Fit, non, le fit doit venir après le honte. Oui, c'est correct. Alors, voilà. On continue. Attention. Je fais du sport pour ma condition en général. Pour ma condition, pour plus un substantif, ça doit être vor. Donc, le rouge et le bleu, non, parce que ça, c'est om. Il faut un vor. Vor men algemeine condi si. Vor men algemeine. Donc, ik doe sport. Ik doe een sport. Les deux sont possibles, mais je vais mettre ik doe een sport. Oh là, j'étais de nouveau trop tard. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois dire ici, c'est que donc le correct, c'est ik doe een sport, mais dans la pratique, et vous l'avez vu dans la question précédente, souvent, les néerlandophones laissent tomber le een et disent ik doe sport. Donc, pour moi, et le jaune et le vert sont bons, mais le vert est un tout petit peu plus correct. Mais moi, j'étais trop tard. Comme je suis toute seule, je vais de toute façon gagner. Question 5. Parce que j'ai fait du shopping avec ma meilleure amie. Parce que c'est om dat, mon verbe doit être à la fin. J'ai du verbe. Donc, om dat ik ben, non. Ik istren ben gaan shoppen. Oui, le jaune peut être bon. Non, bleu, non. Le ben est devant. Om dat ik istren met men vriendin best. Non, ça doit être le jaune, parce que c'est men best vriendin. L'adjectif doit être devant. Est-ce qu'on a bien vu ça? Donc, le jaune, tous les verbes sont à la fin. C'est correct. Reject du verbe. Et alors, c'est quoi la différence entre le jaune et le vert? C'est que le jaune, c'est men best vriendin. Et le vert, men vriendin best. Non. L'adjectif doit être devant. Voilà. Donc, c'était correct. Voilà mes points. Attention. Question 6. Mets ton GSM dans ta poche. Mettre dans un espace limité. En irlandais, c'est stoppen in ou steken in. Alors, ça ne peut être que le rouge, vous voyez? Un espace limité, c'est steken in ou stoppen in. Le jaune, zetten, c'est quelque chose qui se trouve debout à la verticale. Bleu, la question bleu, leichen, non. C'est quelque chose qui est posé, mais à l'horizontale. Et put, ça c'est anglais. Donc, voilà, c'était le rouge. Steken in. Ah, j'ai 2376 points. Attention, j'ai mis ma tasse sur ma table de nuit. C'est de nouveau maître. Mais une tasse, ça se met à la verticale. Sinon, tout cool. Donc, par lecht, par le dan, mais ça peut être gezette ou gezeten. Et je sais que gezette est, donc c'est le bleu. C'est pas bon? Moi, j'ai pas bon, alors comment ça se fait? C'était le bleu. Est-ce que je n'ai pas appuyé sur le bon? En tout cas, donc c'est le bleu qui est correct. Pourquoi gezette? Gezette est le participe assez de zetten. Et attention, quand on regarde le jaune, gezeten est le participe assez de zetten. Donc, attention. En tout cas, le rouge, non, parce que c'est pas lechen à l'horizontale. Le vert, non, j'ai fait ma tasse. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris mon explication. Et je sais pas pourquoi, moi, je n'avais pas la bonne réponse. Je n'ai pas bien appuyé sur mon téléphone. Ok. Mets ta veste sur la chaise, sur le dossier. Donc, en fait, alors, elle pend. Sur le dossier, elle pend. Donc, pour moi, c'est hangen, pendre. Donc, pour moi, c'est le bleu. J'appuie déjà, parce que sinon, ça va être trop tard. J'appuie sur le bleu. Voilà, hangen. Lechen, non, c'est à l'horizontale. Lechen, c'est être couché. C'est pas mettre à l'horizontale, mais être couché. Donc, c'est pas lechen. Zetten, souvenez-vous, c'est mettre, mais debout à la verticale. Donc, ça doit être hangen. Ok, moi, j'ai le point et on continue. Je suis encore au lit. Je suis au lit. Donc, c'est de nouveau un verbe de position. Regardez le petit Simpson là. Donc, il est couché. Il est couché. Être couché, c'est legen. Donc, ça doit être le verre. Hangen, c'est pendre. Moi, j'appuie déjà sur le verre. Sinon, je vais être en retard. Donc, hangen, c'est pendre. Non. Lechen, c'est mettre à l'horizontale. Non, c'est pas legen. Steken, c'est dans un espace limité qui est fermé. Non. Un espace fermé. Non. Moi, je dis, je suis couché. Je l'ai levé et c'était correct. Voilà, j'ai encore plus de points et on continue. Mets ton papier sur mon bureau. Un papier, je pense qu'on le met toujours à l'horizontale. Non, tu le mets sur mon bureau. Donc, zetten, debout. Non, pas possible. Steken, non, c'est pas un espace limité. Ligen, être couché. Non. Moi, je vais déjà appuyer sur le rouge. Sinon, je vais être en retard. Oh, mon Dieu. Ah, mais je suis bête. Bien sûr, je viens de dire que ce n'est pas zetten. Parce que zetten est debout. Oh, désolé. Bien sûr, c'est le verre. Pourquoi legen ? C'est à l'horizontale. Vous voyez, je ne sais pas faire deux choses en même temps. OK. Alors, prochaine phrase. Ce week-end, je vais faire du vélo avec mon meilleur ami dans la forêt. Ce week-end. Et après, il faut une inversion. Donc, ce n'est pas le rouge, pas le jaune. Ça doit déjà être le bleu ou le vert. Est-ce que c'est hot week-end ou deux week-ends ? Moi, j'appuie déjà sur le vert parce que c'est dit week-end. Pourquoi c'est dit et pas diz ? Parce que c'est hot week-end. Hot week-end, d'accord ? Donc, c'est le vert. J'ai appuyé à temps et donc j'ai le point. On continue. Je mets mon GSM dans ma poche. Ma poche, c'est un espace fermé, limité. Donc, ça doit être staken in ou stoppen in. Et donc, pour moi, c'est très, très clair. C'est le jaune. J'appuie déjà sur le jaune. Zetten, le rouge. Non, c'est debout. Leigen, le bleu. Non, ça, c'est à l'horizontale. Mais dans la poche, non. Put, c'est anglais. Donc, c'était le jaune. Et moi, j'ai le point. Voilà. Question 13. Parce que je veux chatter avec mes amis, parce que c'est omdat. Et je dois faire un rejet du verbe. Donc, c'est pas ik wil. Le rouge, non. Ik wil, le jaune, non. Le wil doit être à la fin. Omdat ik met mijn vrienden. Wil chatten. Pour moi, c'est le bleu. J'appuie déjà. Et je regarde pourquoi le vert n'est pas correct. Omdat. Ah oui, non. Le ik doit être à la deuxième place. Omdat ik. Le sujet est juste après l'omdat. Et le verbe à la fin. Donc, c'était le bleu. Et j'ai gagné le point. On continue. Oh, j'avais un streak. Je suis accro aux jeux vidéo. Oui, ça ici, c'est en fait un mot de vocabulaire. Accro. Qui connaît le mot pour dire accro? Moi, je sais, c'est verslaft avec un D à la fin. Donc, j'appuie sur le jaune. Gusslaft. Le rouge, ça veut dire j'ai réussi. Le verre, gusslagen, ça veut dire frapper. Et ça doit être avec un D parce que le verbe, c'est verslaven. Donc, il y a un V. Donc, le. Je dois mettre un D à la fin. Si vous ne savez plus comment choisir T ou D, vous m'envoyez un message et je vous aiderai. Et voilà, Miss A has the highest answer streak of four. J'ai un streak. On continue. Question 15, il faut éteindre ton GSM. Il faut, c'est you mood. Donc, le jaune n'est déjà pas bon. You mood plus infinitif. Donc, le rouge n'est pas bon. Le vert n'est pas bon. Oui, ça doit être le bleu. J'appuie déjà. Parce que mood, c'est un verbe de modalité et demande un infinitif qui est à la fin. Un verbe devant, un à la fin. Mais donc, vous voyez que le rouge est geskackled. Non. Pardon, ça doit être un infinitif. Le vert est geset. Non. Il faut un infinitif. Et même chose pour le jaune, qui ne dit même pas you mood. Tu dois. OK. Très bien. J'ai gagné le point. Et j'ai un streak de cinq. OK. Prochaine question. J'aime jouer au foot. Attention maintenant. J'aime, c'est Houdun van ou Hrach, mais pas les deux. Donc, le premier, non, pas les deux. Le jaune, il n'y a pas le van, pas correct. Hrach, non. Donc, moi, je dirais le vert. J'appuie déjà sur le vert. Voilà. Donc, le bleu n'est pas bon parce que Hrach n'est pas un verbe. Alors, ça aurait dû être Ik voetballe graag. Donc, c'est sujet, verbe et puis graag. Toujours sujet, verbe. Donc, le rouge n'est pas correct parce que, oui, si le graag n'est pas là, il est correct, mais je ne peux pas mélanger Houdun van et Hrach. Et le jaune, il n'y a pas le van. Il faut le van, sinon Hrach veut dire tenir. Ok, on continue. Et voilà, j'ai autant de points. C'est fantastique. Prochaine question. Je vais nourrir mon chat. Je vais, en irlandais, c'est le verbe aller, donc ça doit être Ik ja. Donc, ça veut dire uniquement le rouge et le bleu peuvent être corrects. Ik ha mem puus et tenhéven. C'est déjà correct. J'appuie déjà sur le rouge. Et pourquoi le bleu n'est pas correct? Parce que Ik ja, je vais, comme en français, plus infinitif. Non, pas Jeheven, mais Heven. C'était correct. On continue. Un streak de 7 et j'ai 8118 points. Top, top, top. Mon utilisation est limitée. C'est aussi de nouveau un peu de vocabulaire. Mon utilisation est Menjebrek. Donc, ça peut, ça ne peut pas être le bleu. Jehe limité. Non, ça, c'est un peu français. Beupperken. C'est limité. En irlandais, le verbe beupperken. Donc, ici, c'est un exercice de vocabulaire. Donc, le jeu, non, c'est trop français. Jehe limité. Le verbe, ma limitation est Jehe zette. Non, Jehe zette. Zette, ça veut dire déposer, mettre. Et jehe perkt. Non, non plus. Le verbe, c'est beperken. Donc, c'est simplement vocabulaire. Encore des points et j'ai un streak de 8. Prochaine question, 19. Hier, je suis allée à gant. Gistren, oui, mais inversion. Donc, le rouge n'est pas correct et le vert n'est pas correct. Ça doit être bleu ou jaune. Gistren, ben, ik narjent gikam. Gistren, non, pour moi, c'est le jaune. Pourquoi? Parce que le verbe gant est avec être au passé composé ik ben, ce n'est pas ik heb. Le bleu n'est pas correct parce que ik heb gikam n'est pas correct. Donc, nous avions ici une inversion et un passé composé avec être. Waouh, j'ai le point. J'ai été rapide. J'ai un streak de 9 et on continue. Car je veux réussir cette année. Car c'est want. OK. Et après, want, j'ai une construction normale. Donc, ik will. Donc, ça doit être bleu ou vert. Ik will. Moi, je sais que c'est bleu. J'appuie déjà. Parce que c'est détiar. Yar, pardon. Parce que c'est d'un mot avec hot. Donc, c'est détiar. OK. Pas beaucoup de batterie. J'espère que je peux finir le jeu. Alors, mais je veux quand même aller avec. Après, le mot mar, c'est aussi une construction normale. En off mar want ou une construction normale. Donc, c'est le jaune ou le vert. et quand même en irlandais, c'est toch. Alors, moi, je mets verre. OK. On va aller un peu plus vite parce que ma batterie ne va peut-être pas tenir. Pourquoi tu peux aller aux toilettes et moi pas? Peu, pouvoir, c'est permission. Donc, morgen et pakkenen, pas capable. Donc, pas le rouge, pas le jaune. Oui, bleu ou vert. et moi, je sais que c'est le bleu parce que et moi, pas en irlandais. Moi, quand c'est seul, c'est ik et pas mais. D'accord? Donc, c'est morgen pour permission et c'est ik parce que quand moi, c'est tout seul, c'est toujours ik et pas mais. D'accord? On continue. Je ne sais pas, encore une question, je pense. Donc, tout le monde a été malade. Tout le monde sait alamal ou iedereen alamal ne peut pas être sujet. Donc, ça doit être bleu ou vert. Idrén is je bist zik. Non, ça doit être vert parce que c'est un verbe devant, un derrière. Idrén is zik je bist. Waouh! Alors, je crois que c'est fini. Le podium, mais comme je suis seule. Ah! Troisième place, personne. Deuxième place, mais qui a gagné ? Tadam! C'est moi! Voilà. Alors, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez aimé ce jeu en irlandais. Si vous ne l'avez pas aimé, vous me le dites aussi et on ne le fera plus. Mais si vous avez aimé, dites-le moi! Sous-titrage Société Radio-Canada